Je vous remercie de vous présenter des condoléances sincères aux femmes qui ont perdu des enfants. Nous, en tant que cadre, en tant que femme leader, nous avons l'obligation, nous avons la responsabilité de nous. Nous devons parler à nos soeurs et femmes qui sont dans les maisons. Nous devons parler à nos enfants qu'on a accueillis dans les rues. Nous devons parler à nos soeurs et à nos soeurs. Nous devons parler à nos soeurs et à nos soeurs. Nous devons parler à nos soeurs et à nos soeurs. En 2022 les urnes vont encore parler. Nous devons parler à nos soeurs. Nous avons un président responsable, admiré, de toute la planète. Nous avons l'obligation de rappeler à nos enfants que ce n'est qu'au tour des valeurs que nous avons parce que c'est les adultes de demain. Donc nous allons procéder par l'exemple. Le président Macky Sall, la tête de l'ice Amineziture, est en doute. Qu'est-ce qui se dégage ? C'est la compétence. Le sérieux dans le travail et beaucoup de valeurs et vertus qu'on ne va pas vous déçuer parce que filet n'y a pas là. Alors, femmes du Sénégal, ces enfants, nous les avons portées dans l'eau. Nous avons l'obligation de les éduquer. Nous avons l'obligation de leur frayer le chemin, le vrai chemin, qui mène à l'autonomie, qui mène au développement économique et social de ce Sénégal. Jeunes du Sénégal, vous êtes à la bonne école. La bonne école, c'est l'école de l'apprentissage, de la rigueur dans le travail, du sérieux, du respect des valeurs. John, Phil, de Glew, met le travail bien fait. Ces jeunes, ne vous laissez pas abstraire. J'ai parlé de la bonne éducation, mais je l'ai parlé aussi de la distraction. Il ne faudrait pas que des gens imbues de quelques positions futures leur enseignent autre chose que la rigueur. Donc, les jeunes, nous savons que l'école de la vie n'est pas de manquer de respect, d'aller dans les disciplines, d'aller dans les incivilités. Toutes les nations patriotiques et développées se sont développées dans le travail bien fait, dans le respect de l'autre. En 2022, nous allons donner une majorité éclatante, une victoire éclatante à nos présidents, en accompagnant notre tête de liste, Bimitouré. Mais à quoi servira cette victoire, cette majorité ? C'est pour aller en 2024. Et en 2024, à ces jeunes-là, je leur dis que la vraie souveraineté, c'est leur carte. Ils pourront choisir le président de ce Sénégal-là. Et nous l'avons faite pour le développement de ce Sénégal-là. Merci.